L'intervention idéale J'interviens à plusieurs moments. Je dirais que l'intervention idéale, c'est celle qui part avant le départ. Et là, j'aime beaucoup recevoir l'expatrié et son conjoint. Ensuite, il y a l'accompagnement qui se fait à distance, et là j'interviens beaucoup par téléphone. Et puis, il y a l'accompagnement qui a lieu aussi au moment de la réintégration en France, qui est un moment délicat, souvent délicat. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des gens qui partent, spécialement en période de crise, c'est peut-être un peu plus sensible aujourd'hui, des gens qui partent pour trouver mieux ailleurs. Donc, c'est des gens qui sont dans une démarche que j'appelle de fuite. Et là, je vais les challenger là-dessus. Parce que fuir un pays n'est pas un objectif. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont des projets qui sont très bâtis. Et qui sont plus ou moins bâtis d'ailleurs. Donc, mon intervention va consister aussi à faire, je dirais, mûrir un peu le projet dans leur tête, avant qu'ils mûrient sur le papier. Et puis, il y a d'autres personnes qui partent via leur entreprise, avec, je dirais, tout l'accompagnement professionnel. Donc, là, c'est plutôt, je ne vais pas travailler sur le projet en tant que tel dans son déroulement, puisqu'il est sur des rails. Mais je vais plutôt travailler avec l'expatrié sur la manière dont lui va pouvoir, je dirais, se préparer à cette nouvelle fonction. Je ne porte pas de jugement sur le projet. C'est comme je ne porte pas de jugement sur une question. Il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas de projet idiot. Par contre, moi, ce que je vais challenger, c'est de voir si la personne est alignée à son projet. Et donc, je vais confronter à la fois la personne et son projet, et le projet à la réalité. Et de manière à ce que la personne se rende compte par elle-même quel est le degré de maturation de son projet. Un projet n'aboutit que s'il a été maturé. Ça ne se précipite pas. Il faut que ça mûrisse un projet. Ça m'a vraiment rassurée parce que je me suis posé beaucoup de questions. Mais au final, on se demande toujours si on a pris suffisamment de distance, de recul par rapport au projet. D'autant plus que lorsqu'on dit à quelqu'un, je vais vivre en Asie du Sud-Est, les gens sautent toujours de joie pour vous, mais ils ne vous disent jamais « Non, mais attends, on ne prend pas compte, il n'y a pas de trucs négatifs et tout ça. » Même si on nous le dit, nous, on ne l'entend pas vraiment. Donc là, quand ça vient d'un professionnel, c'est différent. Ce qui m'a beaucoup rassurée grâce à M. Laurent, c'est que finalement, je n'ai plus grand-chose à faire, si ce n'est me poser maintenant des petites questions pour vraiment compléter toute la liste de questions que j'avais avant. Maintenant, ça va être plus des questions d'ordre administratif. Sous-titrage ST' 501